L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Le Brésil est un des plus grands producteurs de charbon dans le monde. Et ici, dans le nord-est du pays, l'abattage des arbres pour produire ce charbon est en grande partie illégal. L'impact sur l'environnement est dévastateur. Cette région a un fort taux de déforestation. La plupart des gens, comme Nelson da Silva Medeiros, disent qu'il n'y a pas le choix. La seule chose qui nous inquiétait était qu'il ne reste plus de charbon et comment nous allions survivre. Il n'y avait pas d'espoir. La région compte 22 millions d'habitants, mais ne détient que 5% des ressources nationales d'eau. Le peu de pluie et les sécheresses cycliques rendent difficile de gagner sa vie, forçant ainsi les gens à se tourner vers la production de charbon. Mais les maigres revenus de la vente de charbon ne suffisent pas, explique Antonia, la femme de Nelson. Le matin, mes enfants me demandaient quelque chose à manger. Il n'y avait rien. Je ne le nierai pas, car c'est ce que j'ai vécu. Après avoir été un terrain stérile, c'est maintenant une oasis verte. Nelson et Antonia gagnent tous les deux leur vie en cultivant la terre. Les conseillers d'un projet local soutenu par l'IFAT, le Fonds international pour le développement agricole, encouragent l'agroécologie pour aider Nelson, Antonia et d'autres fermiers à augmenter leurs revenus tout en préservant l'environnement. Le superviseur du projet est Rosanne Gurgel. Quand on travaille avec l'agroécologie, on comprend qu'on peut utiliser les ressources disponibles, laissant ainsi le plus possible de ces ressources aux générations futures. L'accès à l'eau était la clé. En creusant 120 mètres, l'équipe a découvert de l'eau souterraine qui fournit 12 000 litres d'eau par heure à la communauté. Nous ne savions pas qu'il y avait autant d'eau sous nos pieds. Avec cette terre irriguée, les 27 familles ici travaillent maintenant ensemble, gagnant leur vie grâce aux fruits et légumes qu'ils cultivent. Ils suivent les principes de l'agroécologie, n'utilisant aucun engrais chimique ou pesticides. Aucun d'entre eux n'est désormais impliqué dans la production de charbon de bois. Je suis très heureuse. J'ai réalisé de nombreux rêves ici même où j'ai beaucoup souffert. Non seulement Antonia et Nelson ont augmenté leurs revenus, mais ils sont aussi en meilleure santé. Pour la première fois, ils ont accès à des fruits frais et à des légumes et grâce au succès de leurs affaires, ils gagnent maintenant assez pour nourrir leur famille. Ce reportage a été produit par Joanne Levitan pour les Nations Unies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada